M. Fadon, vous vous êtes dit en faveur d'une enquête. Après les audiences du comité parlementaire cette semaine, est-ce que vous êtes encore du même avis qu'il faut une enquête publique? Absolument. Je pense que c'est presque injuste de demander aux parlementaires de se pencher sur cette question. Ça affecte directement la façon qu'ils sont élus, la façon qu'ils obtiennent leur nomination. En plus de ça, ce n'est pas seulement la question de l'ingérence étrangère, il y a aussi la question de la loi sur les élections et toute une série d'autres choses. Pour pouvoir prendre ceci au sérieux, ça va prendre du temps et les comités parlementaires n'ont pas souvent le temps de le faire. Alors, je pense qu'une commission publique, qui ne serait pas totalement publique, mais on nommerait probablement un juge avec une certaine crédibilité, ça nous aiderait à comprendre un peu plus ce qui s'est passé que si on est limité à une commission parlementaire. Vous le dites bien, pas tout à fait publique, parce qu'on s'en doute, il y a nécessairement des renseignements qui ne peuvent pas être dévoilés publiquement, des enjeux de sécurité nationale. Mais en comité parlementaire, justement, revenons-y, il y a la conseillère du premier ministre en sécurité nationale qui suggérait qu'une enquête publique ne permettrait pas d'aller plus loin, parce que ce ne serait pas possible de parler publiquement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Mme Thomas a raison. Par contre, il y a une tradition au Canada, il y a des précédents au Canada qui permettent au gouvernement fédéral de créer des commissions d'enquête qui peuvent recevoir des informations classifiées. Alors, l'idée serait que le commissaire ou les commissaires et son personnel pourraient recevoir ce genre d'informations. Ils pourraient les prendre en ligne de compte et expliquer dans leur rapport public qu'est-ce qu'ils ont vu et pourquoi ils sont en venus à des conclusions. Alors, les commissions parlementaires ne peuvent vraiment pas recevoir ce genre d'informations. Alors, je pense que la clé, c'est de créer une commission avec un commissaire avec une grande crédibilité qui est totalement non-partisan. Une chose difficile à trouver dans le contexte parlementaire. Vous, en 2010, M. Fadon, lorsque vous étiez à la tête du SCRS, je vous ai entendu en entrevue dire que des élus canadiens étaient sous l'influence étrangère, notamment sous l'influence chinoise. Donc, moi, ça m'a amenée à deux réflexions. Premièrement, parfois, c'est possible de parler, même quand on est le directeur du SCRS. Mais aussi, ça me donne l'impression que ça fait longtemps qu'on parle de ce problème-là, non? Oui, je pense que c'est le cas. Le SCRS était au courant depuis 2010 et même peut-être un peu avant. Qu'est-ce qui est changé? Je pense que c'est un peu deux choses. Un, l'attitude de la Chine est un peu plus proactive, est un peu plus agressive. Avec la venue du président Xi à la présidence de la Chine, notre politique étrangère de sécurité, de défense est beaucoup plus proactive. Alors, ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est que je pense que les ingérences chinoises ont lieu un peu partout maintenant en Occident. On met ceci ensemble. Oui, on était au courant, mais on n'était pas aussi préoccupés parce qu'ils étaient sous un certain seuil d'inquiétude. Oui. Mais elle prend quelle forme maintenant, cette ingérence étrangère, selon vous, selon vos informations? Mais je pense qu'on en parle beaucoup dans les médias ces temps-ci. On utilise les réseaux sociaux pour faire écouter les gens des informations incorrectes. Mais c'est essentiellement de l'argent, de l'information et des gens. Oui. L'argent, la loi au Canada est très stricte. On ne peut pas donner des sous pour les élections, pour appuyer un député, un candidat, au-delà de certaines limites. Si des agents de la Chine donnent des argents à des candidats, ça leur donne un grand avantage. Deuxièmement, l'utilisation d'individus, des agents de la Chine pour participer à des démonstrations, pour faire le tour des comtés. Et troisièmement, c'est surtout l'utilisation des informations incorrectes dans les réseaux sociaux. Avec le passage du temps, les gens viennent à croire ce genre de choses-là et ça peut influencer leur vote. De l'argent, de l'information et des gens, je trouve que c'est bien synthétisé. On en a entendu parler, comme vous le disiez, dans les journaux, grâce à des fuites. Vous, en tant qu'ancien patron du SCRS, qu'est-ce qui vous fait dire que... Comment vous expliquez ces fuites-là? Qu'est-ce qui fait que des fuites peuvent comme ça arriver dans la sphère publique? Pour commencer, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Les secrets de l'État doivent rester les secrets de l'État. La seule raison qui me vient de l'idée, c'est que les gens sont terriblement frustrés. Ils ont des informations qui touchent ce genre d'ingérence. Et le gouvernement, ce n'est pas que le gouvernement n'a rien fait, mais le gouvernement n'a pas fait beaucoup pour contrer ce genre d'ingérence. Et en bout de ligne, si ce n'était des fuites, on ne se parlerait pas cet après-midi. Mais en même temps, vous dites que ce n'est pas une bonne idée, mais ça permet d'en parler. Et là, il y a le SRS qui veut mener une enquête. C'est un peu normal de savoir d'où proviennent les fuites, surtout pour essayer de les stopper, j'imagine. Mais est-ce qu'il y a un risque que le SRS, finalement, investisse davantage d'énergie à trouver les origines de la fuite qu'à se préoccuper de la gérance chinoise? Non, je ne pense pas que c'est aussi facile que ça. Mais ils vont sans doute essayer de découvrir, probablement, avec la gendarmerie royale, d'où viennent les fuites. Mais en bout de ligne, je pense que leur préoccupation, c'est vraiment l'ingérence étrangère qui, probablement, ont causé les fuites. En terminant, M. Fadden, on l'a entendu en entrée de jeu, Justin Trudeau qui refuse de déclencher une enquête. À votre avis, pourquoi il refuse comme ça les demandes des partis d'opposition? Votre demande aussi. Il y a son ancien conseiller, Gerald Butts, qui disait qu'une enquête publique serait peut-être une bonne idée. Et pourquoi il refuse ces demandes-là, répétées maintenant? Dans mon expérience, avec mon expérience d'une quatre décennies comme fonctionnaire fédéral, j'ai rarement vu un ministre ou un premier ministre dire que j'aimerais vraiment une enquête publique. Et la raison principale, c'est que l'instant qu'on a une enquête publique, le gouvernement perd totalement contrôle. On nomme un juge et puis il va aller où il veut aller. Il y a des exceptions. Les grandes commissions royales, comme sur l'économie canadienne ou le bilinguisme, c'est dans une autre catégorie. Mais pour les choses comme l'ingérence étrangère, l'instant qu'un commissaire est nommé, le gouvernement perd tout contrôle. Et on se rappelle peut-être de la commission Gomery sous l'administration de M. Chrétien. C'était probablement pas son intention que M. Gomery aille où est allé. Il y a toujours un risque quand on nomme une commission publique, qu'on perde le contrôle au point où on n'aurait voulu pas nommer la commission d'enquête. Alors on verra s'il va tenir bon ou non. Richard Faden, je rappelle que vous êtes l'ancien directeur du Service canadien du renseignement de sécurité. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Au revoir. Bonsoir.